Bonjour les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. La vidéo sera très courte, c'est tout juste de vous présenter la plateforme answervice.io qui vous permettra vraiment d'aller très très vite dans votre revue de littérature. Voilà, je serai pas long. Vous voyez le site est là. answervice.io Vous pouvez aller sur la plateforme, créer votre compte. Comment ça fonctionne ? Si vous avez une question de recherche, vous pouvez poser la question de recherche par défaut ici. Premier onglet answervice.io Vous pouvez lui poser la question. Et la plateforme va fouiller les documents scientifiques pour répondre à votre question. Vous voyez, il y a chatwifpdf. Vous pouvez également chatter avec vos pdf. Vous pouvez extraire des données sur vos pdf. Également, vous pouvez chercher la documentation. Voilà. Donc, je vais tout juste vous présenter la plateforme. Ça sera à vous maintenant d'aller explorer et voir toutes les possibilités de cette plateforme-là en termes de revue de littérature. Donc, pour l'église, je vais lui poser une question. Je veux savoir comment les politiques d'aménagement du territoire peuvent impacter le pastoralisme en Afrique de l'Ouest. J'ai besoin de référence scientifique pour répondre, par exemple, à cette question. Je copie. Je viens saisir ici. Comment les politiques d'aménagement du territoire peuvent-elles impacter le pastoralisme en Afrique de l'Ouest. Et je lance. Ça va me demander de filtrer. Voilà. D'abord, les bases de données. C'est quel type de base de données. Est-ce que je veux tout ce qui est sur Internet ou bien je veux les recherches, les articles de recherche, et ainsi de suite. Si, par exemple, moi, j'avais une documentation, je pourrais lui dire d'utiliser ma documentation. Ça, c'est Your Library. Voilà. En ce moment, cela suppose que j'ai déjà fait des recherches. J'ai cherché la documentation ici et j'ai créé, en tout cas, une collection de documentations ici. Une collection d'articles. En ce moment, là, ça va étudier cette collection-là pour répondre à ma question. Donc, là, on peut filtrer également par date. Je vais, par exemple, les articles à partir de 2000. Voilà. Je vais filtrer l'année 2000, janvier, 1er janvier 2000 jusqu'à aujourd'hui. Tous les articles publiés. Voilà. Et je soumets en cliquant ici. Submute search. Donc, ça va commencer. On va attendre un instant. Donc, vous voyez le processus. Ça cherche d'abord, ça rassemble d'abord les sources. Gathering sources. Ensuite, ça va analyser les thèmes. Les thèmes clés. Analyzing qui, voilà. Et ça va synthétiser les informations et vous donner les résultats. On va patienter un instant. Mais ça, ça prend pas du temps, hein. Ça dépend de votre connexion seulement. Au principe, ça devait afficher. Si ça n'affiche pas, vous pouvez venir ici. Symbol qui est là. Vous cliquez pour voir vos requêtes. Voilà. Voilà. Voilà les résultats. Si ça n'affiche pas, après les résultats, et du moins, la compilation et le traitement, si vous ne voyez pas, vous venez tout juste en haut ici, comme c'est que je viens de faire, pour ouvrir vos projets, vos requêtes. Donc, voilà un peu la réponse. Ce qui est intéressant ici, vous voyez que ça nous donne des sources. On peut ouvrir ces sources-là pour vérifier. Voilà. Vous voyez. Ça donne des sources, des références. Donc, vous voyez un peu. Politique d'aménagement, on a eu un impact majeur sur les passuals dans l'Afrique, notamment à travers des réformes foncières, la création d'air, protéger, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a quand même huit références. Et le style de citation, vous voyez, c'était numérique. Mais vous pouvez changer. Vous voyez ici, citation, voilà. Vous pouvez venir choisir le style et puis, et vous remonter voir, ça va l'appliquer en même temps. Voilà. Il y a des métadonnées qui manquent. Par exemple, pour Alexis Gonin, vous voyez, la date de publication, l'année de publication, là, ne figure pas. Mais bon, pour les autres, ça va. Mais c'est des choses que vous pouvez compléter. D'autant plus que ça vous donne la liste, là, à la fin. Vous voyez, ça vous donne la liste. Vous pouvez aller vérifier l'article et puis compléter les métadonnées qui manquent, notamment la date de publication. Voilà. Et ça vous donne sous forme de tableau. On va ici. Voilà. Premier article d'Alexis Gonin. Les PDF n'existent pas. PDF not available. C'est des pâturages en partage. Territoire du pastoralisme en Afrique de l'Ouest. Un article très intéressant. Voilà. Vous avez toutes les références. Vous pouvez compléter maintenant l'année de publication. Pastoralisme et insécurité en Afrique. Là, les PDF existent. Voilà. Vous pouvez télécharger l'article et puis constituer votre collection. Voilà. Donc, dans cet article-là, les passages exploités, c'est les politiques d'aménagement du territoire en Afrique de l'Ouest, influencent le pastoralisme en redéfinissant les relations entre foncier, sécurité et structures sociales rurales. Donc, si vous prenez chaque document, vous savez, en tout cas, quel passage a été tiré de tel document. C'est vraiment intéressant. C'est la version gratuite que je suis en train d'utiliser. Vous voyez. Je ne peux pas faire plus de 5 à 6 revues de littérature avec cette version gratuite. Et vous voyez, je ne peux pas charger également 8 documents. Plus de 8 documents. Donc, vous pouvez passer. Quand vous allez tester si ça vous convient, la plateforme vous convient, vous pouvez en tout cas passer à la version pro pour avoir plus de fonctionnalités. Voilà. Je viens sans doute. Politique d'aménagement du territoire communautaire et le développement régional durable. vous pouvez chercher ces documents-là. Mobilité passera dans la zone d'influence de la Grande Muraille Verte de Sénégal. Également, ça va vous envoyer un lien dans votre dans votre adresse mail. Jusqu'avant de vous inscrire, vous allez préciser votre adresse mail. Donc, dès que c'est fini ce élément, on vous envoie un lien de téléchargement des résultats de la revue des littératures. Je précise également que si vous voulez, vous pouvez le tester, voir aussi. Cette question, par exemple, qu'on vient de poser, vous demandez et si quelqu'un d'autre travaille sur la même thématique, la personne pose exactement les mêmes questions. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de plagiat? Ce n'est pas sûr parce que ça ne réformule pas les phrases de la même façon. Vous pouvez garder l'idée mais les phrases ne seront pas réformulées de la même façon. Vous pouvez tester. Soit vous utilisez, par exemple, cette requête-là, vous supprimez, vous reposez encore la même question. Vous allez voir que ça ne sera pas la même chose. Ça va vous donner les mêmes idées mais pas formulées de la même façon. Voilà. C'est cette précision-là que je voulais ajouter également. Et également, comme vous le savez, il y a actuellement des logiciels de détection d'IA. Ça aussi, pour, en tout cas, humaniser les textes générés ici. Vous savez qu'au niveau de ChatGPT, il y a des plateformes qui permettent d'humaniser. Par exemple, si vous copiez partout au niveau de ChatGPT, on va voir ensemble comment humaniser ces textes-là. Là, vous venez ici, au niveau de ExploreGPT, là. Vous venez dans ExploreGPT. dans la rédaction, vous voyez, Humanize AI. Voilà. Vous démarrez seulement. Et puis, vous lancez pour humaniser. On va vérifier d'abord sur ZeroGPT. ZeroGPT, c'est détecter d'IA. ça permet de savoir combien de pourcent de vos textes-là, le pourcentage qui a été généré par l'IA. Vous venez ici, vous mettez le texte et vous dites de détecter le texte. vous voyez, le texte bruit là. On dit que la plupart de vos textes est généré par l'IA. 62%. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le texte. Voilà les textes humanisés. On va aller tester dans ZeroGPT voir les résultats. Donc, le texte généré premièrement ici au niveau de 1 sur 1 vis, vous voyez, quand on l'a testé au niveau de ZeroGPT, voilà les résultats. La plupart des vocteurs sont générés par l'IA. Voilà, 62.1 87%. Donc, vous pouvez voir l'interprétation donc c'est les textes surlignés, les textes surlignés en jaune là sont susceptibles d'avoir été générés par l'IA vous pouvez exporter les résultats en pdf, je vais regarder et puis venir ici on va tester voir ce que ça va donner on va tester ce que on va voir si ça a réellement été humanisé voilà, donc vous voyez la différence on est à combien pour cent, vous voyez nous sommes au vert je présente les deux résultats vous voyez ici quand on prend directement les textes générés par un service on a fait le premier test au niveau des EuroJPT, ça nous a donné ces taux ça veut dire que nous sommes dans cette proportion là tant que c'est pas ouvert là, ça veut dire que c'est pas un numé qui a rédigé et on nous a déclaré que la plupart de vos textes sont générés par une intelligence artificielle JPT on est venu au niveau de chat JPT on a activé JPT Humanizer pour humaniser notre texte pour rendre ça humain, comme si c'était un numé qui avait rédigé et pour cela on est venu au niveau des Explore ici et on a choisi Humanize.ai on a copié les résultats d'un service dans Humanize.ai ça a réécrit les textes je monte un peu, voilà vous voyez ce qu'on avait collé c'était les textes générés par un service et ça a réécrit on est revenu ici tester au niveau des EuroJPT et voilà les résultats nous sommes au vert donc votre texte est probablement réécrit par un humain voilà on peut inclure des parties générées par l'IA vous pouvez toujours les travailler voilà faut pas toujours vous contenter de ce que l'intelligence artificielle produit vous même en fait ça doit être un outil c'est pas l'IA qui doit faire votre travail l'IA doit être un outil de travail est-ce que vous comprenez ? c'est pas l'IA qui doit être l'acteur même qui doit faire le travail vous vous devez l'utiliser comme un outil c'est comme si vous partiez chez un mécanicien si ce sont les clés à molette voilà les pinces et consœurs qui doivent être l'acteur principal vous voyez ce que ça donne voilà ce sont des outils de travail et non les acteurs même qui doivent faire du travail voilà donc il faut qu'on fasse un peu la différence au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle ça peut nous permettre d'aller plus vite mais on ne doit pas vraiment être parissé intellectuellement pour se contenter uniquement de ce que l'IA va donner vous voyez ici quand bien même ça a réduit la plateforme Humanize AI a réduit voilà la part de l'intelligence artificielle ça reste toujours ça ne peut pas être zéro voilà donc ça vaut aussi de travailler pour reformuler par exemple les passages qui doivent être retravaillés toujours pour rendre ça plus humain vous voyez toujours en jaune tout début ici il faut que vous retravaillez ça encore ça nécessite encore une réformulation et vers la fin également ça nécessite un travail de réformulation de votre part voilà je disais que la vidéo n'allait pas être longue mais bon je pense que j'ai dû improviser en cours des chemins c'était toujours pour vous présenter la plateforme en service mais bon j'ai vu qu'il y a souvent des préoccupations les gens se focalisent plus sur les plagias les plagias au niveau des outils d'intelligence artificielle les plagias n'est pas les soucis parce que l'IA ne génère pas les mêmes textes là deux fois voilà ça ne va pas vous générer les mêmes textes deux fois du coup la question des plagias ne se pose pas si vous vous contentez de l'OICL des détections des plagias traditionnelles vous allez passer 100% sans soucis mais ce qui doit être la préoccupation c'est surtout la détection d'IA voilà il y a des outils qui permettent de détecter les textes générés par l'intelligence artificielle c'est ça surtout qui doit être l'inquiétude au niveau de l'utilisation des outils d'IA voilà donc et pour cela nous avons vu que au niveau des tchats GPT au niveau des autres plateformes là explore GPT là il y a l'outil humanize AI qui peut vraiment nous aider à corriger un peu voilà pour réduire un peu la part de l'intelligence artificielle et le reste là nous-mêmes on est appelé à à faire un travail de réformulation en tout cas pour apporter aussi notre touche voilà et pour tester les détecteurs des plagias et du moins c'est l'intelligence artificielle il y a la plateforme qui est là 0gpt.com voilà j'ai pris la version française vous pouvez venir coller vos textes là-bas et puis tester voilà ça va vous donner d'abord le premier résultat pour montrer que ça a été gêné par l'IA voilà et vous repartez maintenant humaniser les textes et vous revenez tester voir vous êtes à combien pour cent des détections voilà donc je vais essayer de résumer il y a la plateforme en service qui vous permet d'aller très vite dans la recherche documentaire et pour que ça fonctionne bien moi je vous conseille de formuler sous forme de questions de recherche vous lui posez des questions et ça vous rédige en exploitant en tout cas la documentation scientifique ça va vous rédiger quelque chose et là vous voyez le style on peut changer le style chaque fois voilà on peut toujours changer le style bibliographique le style chicago ça c'est le style numérique voilà et comme je l'ai dit la version gratuite est limitée après il faudra passer à la version pro si vous estimez que ça fait vraiment un bon travail pour vous c'est mieux vraiment d'encourager les concepteurs pour prendre la version pro voilà pour permettre aussi à ces gens-là de vivre des résultats de leur recherche voilà donc pour humaniser on vient dans le chat djpt on part au niveau des export jpt on choisit la plateforme humanize.ai bien sûr il va falloir lier puisque ça aussi c'est une plateforme à part mais on peut lier à tchat jpt donc vous allez essayer de créer le compte et puis lier les deux comptes jpt et humanize.ai et pour tester le plagiat vous venez dans zéro jpt et du moins l'IA détecteur d'IA vous venez dans zéro jpt pour vérifier si le texte est généré par l'IA et comment réduire vous allez les réduire au niveau des humanize et vous revenez encore tester pour voir quels sont les passages encore qu'il va falloir retravailler donc voilà en gros ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous j'espère que ça vous sera utile je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils